bienvenue au troisième quatrième anyway ripa tour numéro 2 live numéro journée numéro 3 aujourd'hui comme on l'a dit comme je vais montrer un petit peu dans mes stories sur Amnafrica les ripa tour c'est pas uniquement business business rencontres on voyage également et donc ce matin toute l'équipe a été à Gorée comment c'était cool on a pu visiter la maison des esclaves on a fait un tour à Gorée il y avait des personnes qui n'ont jamais été au Sénégal et à Gorée et ont pu découvrir l'histoire des esclaves malheureusement est-ce qu'on peut faire une pause et parler de notre glo parce que là vraiment pardon venez au Sénégal venez sur la terre africaine parce que c'est compliqué là après cette visite à Gorée on a pris la voiture on bouge vraiment beaucoup avec tes pas de tours vraiment on optimise au maximum le temps qu'on a on a un sommeil là moi j'ai dormi pendant toute tragique sur la voiture on se trouve dans un lieu incroyable oui on se trouve à Djamnyadjo donc on a pu visiter les unités industrielles transformation on a rencontré aussi les personnels du groupe on nous a parlé aussi des opportunités d'investissement des agréments et beaucoup d'autres choses intéressantes pendant qu'on continue live dites nous redites nous parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur Repat Africa depuis 2-3 jours dites nous d'où vous venez de quel pays de la folle vous venez est-ce que vous venez du Sénégal est-ce que vous venez de Côte d'Ivoire est-ce que vous êtes en France est-ce que vous êtes au Canada en Suisse écrivez nous en commandaire d'où vous venez on a besoin de savoir qui nous suit alors là on parle un petit peu vite c'est très simple c'est parce que l'endroit où on est va bientôt se servir on aura bientôt plus accès à cet endroit là donc on va vous faire rentrer dans les bâtiments c'est assez exceptionnel tout le monde n'a pas du tout accès à cet endroit là on va vous montrer le projet futur qui est au final déjà présent parce qu'il y a déjà des entreprises qui tournent vous le verrez bientôt dans les stories aujourd'hui ou demain on va vous montrer la maquette de ce qui va se passer là où nous sommes et on va interviewer quelques repats pour savoir du coup on est avec le président de Repat Africa peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ici à Diamniadjo aujourd'hui ? ouais salut tout le monde aujourd'hui c'est incroyable à Diamniadjo on est venu à l'artrosi qui est chargé de de faire la promotion de cette zone industrielle et franchement il faut que vous venez voir il y a tellement de trucs qu'on n'est pas au courant un il y a des exonérations fiscales pour tout le matériel de construction donc par exemple vous avez une usine qui transforme je ne sais pas les mangues tout le matériel industriel oh ils en disent tout le matériel industriel tout le matériel industriel est exonéré de droits de douane déjà est-ce que vous le saviez ça ? vous pouvez écrire dans les commentaires deuxième chose le site de Diamniadjo au niveau de l'industrie est en train de s'étendre donc il y aura encore de plus en plus d'industries dans les 5 années à venir pour une création de 25 000 emplois est-ce que vous le saviez ? on va vous montrer ça c'est le site alors tout ce qui est en bleu c'est à venir et ce qui est en jaune c'est ce qui existe déjà et nous on a visité cette usine là qui est une usine de transformation du textile au sénégal et du coup sur les étiquettes il y a écrit made in sénégal ça c'est incroyable et en plus le client principal de cette usine c'est walmart aux états unis et sur les étiquettes il y a écrit made in sénégal c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est un truc de malade et il y a 400 femmes qui travaillent dans cette usine et en plus ils ont des bus etc on vous montrera les images bientôt mais 400 femmes qui travaillent dans cette usine c'est dingue donc il faut vraiment que vous venez ici voir et c'est ça qui sert à ripa tour ouais bah oui le ripa tour c'est ça venez dans ripa tour venez on va faire plein de ripa tour on ira au venez et franchement venez découvrir avec nous c'est énorme venez déconstruire avec nous pas uniquement en termes de voyage culture mais aussi en termes de business en termes d'opportunités en termes de retour sur le contenu exactement merci monsieur le président donc voilà l'idée c'est vraiment de vous faire partager les insights de notre voyage on a l'habitude de vous montrer notre tête tous ces deux là aujourd'hui on a choisi deux ripa donc la première personne qui a accepté de parler à notre micro est Jérémy donc Jérémy qu'est-ce que tu as pensé de cette journée journée super intéressante mesdames on a appris beaucoup de choses beaucoup d'opportunités beaucoup de choses à faire je pense sans me répéter que l'avenir est vraiment ici il y a beaucoup d'opportunités et il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas en tant que diaspora et donc du coup on a appris vraiment de la même chose donc j'ai pas de nous permettre de faire ça c'est super intéressant donc franchement on est sur un sans faute depuis le début du tour merci beaucoup pour ton retour la deuxième personne qui a accepté de répondre à notre micro il me dit bonjour bonjour comment tu vas ? ça va super merci qu'est-ce que tu as pensé de la journée qu'on a passé aujourd'hui qu'est-ce que tu peux nous faire un petit retour ? alors j'ai trouvé que la journée elle était super enrichissante elle s'est passée en deux parties la première partie donc la matinée était culturelle on était sur l'île de Gorée ça m'a vraiment beaucoup émue et touchée c'était pour moi la deuxième fois où je me rendais sur cette île-là qui est chargée d'histoire j'avoue j'ai versé ma petite larme parce que j'ai senti l'énergie et ça nous a vraiment donné à tous la motivation de bien faire de mieux faire pour représenter le continent et la deuxième partie de la journée était aussi très intéressante très instructive puisqu'on a visité moi personnellement je ne savais même pas qu'au Sénégal il y avait des fabriques textiles on a visité une usine dans laquelle ils produisaient des t-shirts et j'ai posé la question qui pour moi était intéressante c'est de savoir sur l'étiquette est-ce qu'il y a écrit Made in China ou Made in Sénégal ? et à ma bonne grande surprise il y avait écrit Made in Sénégal donc je suis vraiment fière de voir qu'il y a des structures qui se développent il y a vraiment des choses qui se passent en Afrique il faut revenir puisqu'il faut que ce soit nous qui le fassions voilà l'Afrique c'est le présent c'est pas le futur exactement merci beaucoup donc voilà écoutez c'était le petit live du jour comme une fois n'est pas de coutume on a chaque jour un reportage sur comment bien arriver sur le continent le reportage du jour faire un bon réseautage voilà le petit live du jour ça va être ça hier on a parlé de choisir le bon pays de visiter avant non ça c'était avant hier avant hier c'est il s'est informé avant de venir sur place et de faire des voyages voilà avant des voyages de couvertes pour bien choisir le pays hier c'était passé à l'action et aujourd'hui c'est avoir un bon réseautage et donc c'est vraiment à travers des initiatives sans avoir besoin de se dépasser sur le continent c'est vraiment à travers des initiatives comme Repat Africa vous devenez membre vous avez tout de suite c'est vraiment ça la puissance je trouve vous avez tout de suite accès à un réseau de qualité parce qu'il y a une sélection des membres tout le monde ne peut pas être dans Repat Africa il y a une sélection des membres et donc vous avez un réseau de qualité de personnes qui sont sur le continent de personnes qui sont en France qui sont en France à Paris il y a des Repat qui s'appellent le Repat Drink chaque mois où il y a un invité spécial à chaque fois la dernière fois qu'elle consulte le Côte d'Ivoire donc c'est vraiment des gens importants c'est pas juste une enceau blabla etc c'est tout au sérieux on est dans de l'action voilà donc vous avez ça vous avez d'autres enceaux également en Paris et vous pouvez réseauter également une fois sur le continent quand vous voyagez c'était le Repat Live quotidien inside des Repat tours de Repat Africa à demain pour vous remercier salut tout le monde bye 1 Sous-titrage ST' 501